Musique Hola a todos, es es Magic Bonobo, como estas ? C'est bien, oui bien, figurez-vous Et peut-être même bonjour à vous amis de code QG ou de code CS, ça dépend si je suis pris Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit gameplay avec une arme assez classique Donc la MSMC avec le canon long et les balles blindées Et je vous le dis tout de suite, cette partie là c'est ma meilleure partie, tout Call of Duty confondu Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter Avant mon meilleur ratio sur n'importe quel Call of Duty, ça devait être 36, là je vais dépasser les 80 de ratio Donc pour moi c'était vraiment une partie exceptionnelle Et je voulais vous la montrer, d'autant plus que je l'ai réalisé sans ma burn parce que j'ai déjà un problème avec celle-ci Si vous voulez, quand je branche mon casque dessus, soit j'entends mes coéquipiers mais ils ne m'entendent pas Soit ils m'entendent mais je ne les entends pas Donc un petit problème je pense avec l'info contact et la prise jack Mais bon, prions, l'épée, c'est machin Donc après 2-3 mois, il y a déjà ce problème là, c'est un peu embêtant Donc limite je regrette un peu de l'avoir acheté parce que ça ne va pas vous faire Ça ne fait pas des grosses performances en plus Bon des fois vous vous dites, j'aurais pas eu la burn, je serais mort Mais bon, une mort de plus, une mort de moins, c'est pas grand chose Enfin bref Donc cette petite partie là, j'ai mis des scorestreaks assez haut Enfin des scorestreaks, excusez-moi Vsat, Warthog, Chien Parce qu'au début de la partie, on a regardé les ratios Donc on est en 3-v3-v3 Si bien qu'il y a 2 équipes ennemis qui s'affrontent aussi Et on avait vu que le meilleur ratio des joueurs en face, c'était 0-52 je crois Et on s'est dit, on va tenter de faire quelque chose de pas mal Je dis, on s'est dit parce qu'on était plusieurs C'est pas que je suis schizophrène ou quoi Il y avait Wop et l'altar avec moi Sauf que Warthog, c'est pas très judicieux sur la map drone Parce qu'il y a des bâtiments Et ils vont pas fraguer beaucoup Les chiens par contre, ils ont fait leur taf Là j'ai eu chaud, heureusement qu'il y a eu la vessade de Wop qui m'a sauvé Wop qui va louper la médaille nucléaire A un kill mais vraiment très bêtement Il va tuer son 29ème ennemi à l'arme Qui tenait une grenade à la main Il passe dessus, elle explose C'est des trucs qui arrivent, mais à 29 c'est vraiment rageant Surtout qu'il était vraiment dépité Après il a dit, oh les parties comme ça On s'achoppe qu'une seule dans notre vie C'était la partie, bon moi j'en ai bien profité de cette partie Je vous le fais pas dire Mais on va voir ça par la suite Donc j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire Je pense que vous l'avez vu maintenant que c'était confirmé Je voulais vous sortir une info inédite Parce qu'elle n'était pas encore confirmée Mais le temps d'enregistrer le commentaire Que je la mette sur ma chaîne et tout ça Et bien je pense que ça sera confirmé Qu'il y aura des vidéos de partout Donc c'est le nouveau pack de map Blackhose 2 Petite image au passage Qui va contenir 4 maps multi Donc à savoir Hydro, Green, Doniel, Mirage Et une map zombie qui sera D-Rise Je sais pas si c'est un remake de D-Rise Ou quoi que ce soit Donc je vais pas vous en dire plus que ça Puisque je ne sais pas Et enfin, ce qui m'intéresse vraiment sur ce DLC C'est qu'il y a marqué en dessous Bonus Je sais plus comment ça s'appelle Peacekeeper SMG Voilà donc apparemment Il y aurait une nouvelle arme dans ce DLC Apparemment Parce que je suis pas sûr de ce que je vous dis Et donc ça serait une SMG Même si elle a un peu une allure de commando Ou d'ACR Un peu un mélange des deux Il y aurait une nouvelle arme Donc après je sais pas comment ça se passerait Pour le camouflage Mais franchement une nouvelle arme Moi ça me botterait bien Et c'est vraiment quelque chose Qui manquait dans les DLC Parce que Quand je jouais sur un W3 On se disait tous Ils sont bien gentils À nous sortir une map de merde tous les mois Des maps pas terribles en plus Mais ce qui nous plairait Nous ça serait vraiment des nouveaux atouts Des nouvelles armes Des nouveaux accessoires Enfin bon Quand les accessoires On s'en fout un peu Des nouvelles séries d'élimination Et puis là c'est le cas Donc Si c'est ça Ça serait vraiment très très bien Une bonne initiative Je pense qu'ils sont inspirés Des développeurs de BF3 Qui ont vu le succès De l'ACR sur BF3 Après On sait pas d'où vient leur inspiration Mais le fait est là Et ça c'est C'est vraiment une très bonne chose Et donc J'espère que cette arme sera pas mal Autre petit point Que je voulais aborder avec vous C'est qu'il y a un truc Qui me va pas sur ce jeu Et que personne en a parlé Et moi Je joue beaucoup Le ratio de victoire-défaite Et il y a quelque chose Qui me gêne vraiment C'est ce qui devrait être patché Donc je vais vous en faire part Je vais prendre un exemple D'il y a quelques jours On commence une partie Au bout de 2 minutes On gagne 50 à 10 On avait pris les 3 pots Et tout Et nos scores C'était 14-0 14-1 14-2 Que des trucs comme ça Et là Toute l'équipe adverse Rache quitte Donc déjà Ça nous prive de nos grosses séries Et tout ça Mais en plus de ça Ce qui se passe C'est que Il n'y a personne Qui reprend l'hosteur Si bien qu'on se retrouve À l'interface de Black Ops Ça nous fait Un rollback Je sais pas comment on peut appeler ça Et ça nous compte comme une défaite Et ça Ça m'énerve C'est vraiment un gros délire Leur truc C'est que non seulement Vous explosez les mecs En score En kill Donc par contre Ça a compté pour le ratio de kill Mais on se tape une défaite Et quand on joue les victoires C'est vraiment très énervant De se taper ça Donc Voilà C'était un petit coup de gueule Que personne n'a abordé Et pour ceux qui jouent l'objectif Et tout ça Ça doit vraiment les énerver Les teams qui jouent les victoires Et tout ça Donc voilà Maintenant ça c'est fait Je vous en ai fait part Après certains vont peut-être reconnus Ma petite voix en intro Si je repasse sur code QG Bien entendu Mes petits comestas Et bien oui Je suis passé Il n'y a pas longtemps Sur code QG Avec Zez C'est en dual C'est un 73-0 Souvenez-vous En EC sur Yémen Et donc C'était bien éclaté On avait fait un peu L'unanimité Excusez-moi C'est à dire Qu'on a eu 1500 gemmes Pour 30 gemmes Donc je vous remercie Déjà au passage Et le truc C'est que Bon Il y avait beaucoup Beaucoup de commentaires positifs Mais moi ce que je retiens souvent C'est les négatifs Parce que c'est ce qui Ce qui me fait dire Et merde Pourquoi il n'a pas aimé Et le truc C'est que Il y avait 2-3 sceptiques Qui nous disaient Que le gameplay était boosté Et ça c'est quelque chose Qui m'énerve Et ça c'est dû A l'influence Des youtubeurs Donc Une certaine personne Qui abusait de votre confiance Que je ne citerai pas Parce qu'elle ne le mérite pas Donc cette personne là Abusait de votre confiance En vous présentant des gameplays Et tout le monde Au début La croyait vraiment Puis ça a été prouvé Que c'était C'était boosté Le problème c'est que Il y a beaucoup de personnes Méritantes aussi Qui font des très bons gameplays Qui font des gameplays Exceptionnels Qui s'investissent vraiment Et qui ont Que leur communauté Ont confiance en eux Mais à cause de ces personnes là Bah elles n'ont plus Elles n'ont plus trop confiance Parce qu'elles doutent Enfin les abonnés Doutent de De leur youtubeur A cause de personnes comme ça Qui ont exagéré Qui ont voulu avoir du succès Moi ça ne me pleurait pas Franchement Le mec il a eu Le succès Mais ça devait lui peser Sur la confiance De bâtir sa gloire Sur la mensonge Pour moi c'est pas trop mon truc Donc au petit passage La nuque Là j'ai mis la petite voix Pour me triper Et lui je sais pas Bon ça lui a pas posé de problème Moi je pourrais pas Je vous le dis Vous pouvez me faire confiance Ce gameplay c'est moi Qui l'ai fait La petite coup de chance Mais hop Je me fais rattraper par le spawn Donc mon unique mort du gameplay Je vous le dis comme ça Et j'aimerais bien Que je sais que tout le monde Me croira pas Mais je vous le dis Moi je suis pas du tout Du genre comme ça Ma communauté Sur ma chaîne Et on est 800 Et nous ce qui règne C'est vraiment l'entente Entre nous Donc quand on va me dire Sur des gros chaînes Que mon gameplay est boosté Enfin c'était pas mon gameplay Mais je le connais Zelle Et je sais que c'est un très bon joueur Il a 3 de ratio Donc ça m'a énervé un peu Sur le coup Mais en même temps Je peux pas en vouloir A ces personnes là Parce que Bon la majorité De la communauté youtube Qui regarde des vidéos C'est la tranche d'âge 13-17 ans Et c'est une tranche d'âge Une tranche d'âge Qui est en phase d'apprentissage Qui est en train de mûrir Qui devient mature Et qui apprend de nous dire Si bien que Il faut savoir nuancer Entre les faits Par exemple Des gros youtubeurs Qui essayent de vous donner Des points de vue objectifs Mais qui sont pas forcément objectifs Il faut savoir Prendre le bon Trier le bon du mauvais Et vous faire votre point de vue Et le problème C'est que Le fait de se faire piéger Une fois avec quelqu'un Qui a boosté Par exemple Quand on revient à notre exemple Bah vous avez plus trop confiance Après En les autres Et c'est vraiment dommage D'en arriver là Parce que du coup On en arrive Un peu à un cercle Vicieux C'est malsain Personne ne fait plus confiance A personne Enfin bref C'est un peu Un petit point obscur On va dire Parce que c'est vraiment dommage D'en arriver là Mais moi Vous pouvez me faire confiance En tout cas Pour ceux qui me connaissent Au pire Vous pouvez toujours m'ajouter Sur Skype Ou une connerie du genre Si vous voulez me poser des questions Je Voilà Moi Après On peut supporter On peut encaisser Quelques coups De toute façon Moi je sais Je sais Que ce qui me plaît Il est bien de moi Et qu'il n'y a pas de problème Les ennemis en face C'était des débutants Vous verrez leur niveau A la fin de la partie C'est pour ça aussi Que j'ai fait Un aussi gros score Et vu que j'avais la nuque Je me suis mis à courir Parce que je voulais vraiment Débloquer des nouveaux killstriks Pour faire une grosse partie Je me suis dit Je me suis dit Tiens si on pouvait la passer Sur une chaîne communautaire Celle là Quand j'ai vu que j'avais sorti la nuque Et que je mourrais toujours pas J'étais J'étais en groupe d'amis Avec Avec d'autres personnes Sur un double 3 J'étais les gars 40-0 50-0 60-0 Ça monte Il fait putain enfoiré Tu sors le gameplay de ta vie Et c'est vrai que C'est un peu ça Des gameplays comme ça Je pense pas que j'en ressortirais Avec un peu de chance Pourquoi pas Mais bref Donc voilà Je vous ai Surtout parlé de mon sujet C'était l'influence des youtubeurs Après J'ai parlé d'un youtubeur en particulier Il y en a qui disent des choses Intéressantes Mais faut savoir nuancer Puis se faire son propre point de vue C'est très important Parce que sinon Bon on vient des robots Qui suivent ce qu'on leur dit Et C'est pas très intéressant Il vaut mieux avoir sa propre opinion Avant de Avant de suivre celle de quelqu'un d'autre Donc voilà Petite minute philosophique Je termine sur une petite doublette Et Ça fait 1.83 1.71 5 pour Wop Et L'altar qui débute 25-13 Mais c'est quand même bien Donc je vous remercie d'avoir regardé Vous pouvez toujours venir sur ma chaîne Vous abonner si ça vous a plu Ciao Et à la prochaine